Il faut repenser l'apprentissage de la lecture. Les Français apprennent à lire dans de mauvaises conditions. Pourquoi ? Parce qu'ils apprennent une forme de français qui ne correspond pas au français oral. Ce n'est pas normal. Donc, il ne s'agit pas de mettre des apostrophes partout pour dire en soit tel et tel être. Il s'agit simplement d'apprendre à lire. Donc, l'apprentissage de la lecture est quelque chose de plus compliqué que ce qui est pratiqué normalement. Alors, peut-être qu'effectivement pour les enfants en bas âge, peut-être qu'on peut avoir une conception basique de la lecture. Mais à mon avis, il vaudrait mieux attendre qu'ils aient un certain âge pour leur apprendre la lecture. Parce que la lecture, c'est quelque chose de complexe. Et beaucoup plus complexe qu'on lui dit, en tout cas en français. Apprendre à lire correctement le français de façon à ce que ça restitue la problématique de la langue orale, eh bien ça, ce n'est pas évident. Et donc, je suis pour une... Je voudrais que désormais, dans l'avenir, lorsqu'on lit un texte en français, on le lit d'une manière qui ne soit pas complètement décalé par rapport au français parlé. Parce que le français parlé, pour moi, c'est la norme. C'est la référence par excellence. Et un français laborieux, un français scolaire, un français de maternelle, ça n'est pas souhaitable. Donc, l'apprentissage de la lecture du français, la lecture, oui, mais pas de la prononciation. Il faut savoir lire, peut-être, pour comprendre un texte, mais il ne s'agit pas d'apprendre à lire. Donc, les récitations, non. Il ne faut pas commencer à lire trop tôt, à voix haute, parce qu'on va prendre de mauvaises habitudes. Et on va avoir une sorte de décalage. C'est-à-dire que d'un côté, les gens vont parler une certaine manière. D'un côté, quand on leur demande de lire quelque chose, ils vont le lire d'une autre manière. Et ça, ce n'est pas possible.